hello les grands alors à destination des grands plutôt mais on peut écouter aussi si on est un petit un moyen si on est un papa une maman si on est un papi une mamie si on est un abonné à cette chaîne comme ça on connaîtra un petit peu mieux pablo picasso si ça nous intéresse il faut toujours c'est toujours bien de connaître plein de choses alors voilà avec les enfants j'aime bien leur mettre un visage sur un nom de compositeur ou sur un nom d'artiste ou sur un nom de décrivain etc donc je recherche toujours la photo de la personne dont je parle ou bien si on n'a pas de photo un portrait là j'ai trouvé une belle photo pour que vous rentriez le visage dans votre tête du monsieur qui s'appelle pablo picasso plutôt qu'il s'appelait pablo picasso c'est une photo en noir et blanc pablo picasso est déjà mort parce qu'il est né en 1881 dans un pays pas très loin de chez nous qui s'appelle espagne alors pablo c'est son vrai prénom mais en vrai il ne s'appelait pas picasso son nom de famille ce n'était pas picasso il a choisi le nom picasso comme nom d'artiste artiste peintre donc pablo picasso je vous ai dit est né en espagne en 1881 et quand il était petit comme les enfants de l'école maternelle il adorait déjà dessiner il faisait des tonnes de dessins alors on en a des petits pablo picasso dans nos classes il ya des enfants qui adorent dessiner bah c'est super continuez peut-être qu'un jour vous serez un peintre de renommée aussi grande que celle de pablo picasso alors il était petit quand il avait trois ans quatre ans cinq ans six ans sept ans il faisait beaucoup 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 de dessins et on pense enfin les gens pensent que peut-être que c'est parce que son papa était professeur de dessin que pablo picasso il aimait terriblement faire beaucoup de dessins et puis il a commencé à peindre il a fait sa première oeuvre d'art son premier tableau en peinture écoutez bien à l'âge de huit ans huit ans c'est vraiment pas grand c'est quand on va au cp et ensuite on va au c1 et on a huit ans donc quand il avait huit ans il a fait une première oeuvre d'art une première peinture qui est devenu ensuite très célèbre c'est une c'est une peinture qu'il a réalisé dans son premier atelier quand il avait huit ans son papa et sa maman ils lui ont déjà fait un atelier de peinture où il pouvait entreposer toutes ses peintures ses chevalets ses toiles et il pouvait s'entraîner faire des essais se tromper recommencer laisser une oeuvre de côté revenir sur son oeuvre etc donc c'est vraiment une une passion qu'il avait ce petit garçon de huit ans pour la peinture et donc il a continué à peindre à peindre dans son atelier à 15 ans et ensuite il a eu envie de faire une vraie école de peinture et il a passé un concours ça veut dire que tout le monde ne pouvait pas rentrer dans cette école seulement les meilleurs il a réussi son concours pour entrer dans l'école des beaux-arts à barcelone en espagne et dans cette école il avait envie d'y aller pour apprendre plein de techniques de peinture mais le problème c'est que pablo picasso n'était pas un artiste comme les autres ça ne lui plaisait pas la manière dont on enseignait la peinture dans cette école alors il a décidé de devenir un artiste moderne et il a décidé d'apprendre autrement comment il a décidé d'apprendre autrement il a décidé de faire beaucoup 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 de peintures différentes de s'exercer énormément et puis de voyager à paris et à travers toutes les villes et les villages d'espagne et quand il voyageait il regardait beaucoup il s'intéressait beaucoup il écoutait beaucoup et tout ça ça lui donnait des idées on dit que la salle inspiré et avec ses idées il a fait plein 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 de peintures et donc dans ses peintures et ses dessins qu'il a continué à faire toute sa vie il y a une période de sa carrière qu'on appelle la période rose et pendant cette période rose il a fait notamment une oeuvre qui m'intéresse beaucoup pour travailler avec vous les grands et les moyens les boucles parce que dans cette période rose il était on appelle ça un petit peu plus léger un petit peu plus détendu un petit peu moins tracassé il avait un peu moins de soucis parce que dans sa vie il a d'abord eu des soucis il a peint plein de choses dans une période qu'on a appelé la période bleue et ensuite quand il avait moins de soucis il a fait d'autres dessins d'autres choses dans une autre période qu'on appelle nous quand on parle de cette période et de picasso la période rose et donc j'ai choisi une oeuvre de la période rose qu'il a qu'il a dessiné en 1918 avec que des boucles des très très fins de boucles liées et cette oeuvre s'appelle le coq et l'harlequin je vais maintenant projeter le coq et l'harlequin pour qu'on regarde de ça d'un peu plus près et que vous compreniez la technique de pablo picasso parce qu'on va essayer d'utiliser cette même technique pour s'entraîner et aussi pour faire une oeuvre d'art mais différente on va comprendre celle de pablo picasso et puis on va s'inspirer comme lui quand il s'inspirer de ses voyages on va s'inspirer de son histoire de son oeuvre pour pouvoir en faire d'autres je vais tout de suite projeter cette oeuvre voici donc l'oeuvre de picasso qui s'appelle le coq et l'harlequin alors je vous laisse regarder parce que au lieu de parler tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il faut laisser les enfants regarder et peut-être se demander déjà pourquoi il a appelé le coq et l'harlequin quand on prend un peu de recul quand on regarde d'un peu plus loin on peut comprendre au moins l'harlequin alors si vous avez remarqué il y a une silhouette on peut faire le tour de toute une silhouette d'humains et pourquoi l'harlequin parce que ici sur la tête du personnage on remarque une forme faite en forme de il est embêtant cet ordinateur en forme de chapeau d'harlequin ici et puis là on a l'impression aussi qu'il y a la forme du visage et puis on a l'impression qu'il y a la forme de deux yeux et là peut-être un nez ou une bouche peut-être un coup peut-être un bras peut-être un autre bras peut-être des jambes peut-être sa colonne vertébrale ou en tout cas son buste alors ça peut-être qu'on reconnaît que vous reconnaissez la forme d'harlequin mais pourquoi le coq est-ce que c'est ici au bout de son bras qu'il tient quelque chose qui ressemble à un coq moi j'avoue que quand je regarde cette oeuvre d'art il me manque des explications il me manque un médiateur ça veut dire une personne qui connaît très 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 bien toute l'oeuvre de picasso pour savoir pourquoi le coq et où est-ce que je dois avoir un coq en tout cas pour les boucles revenons aux boucles regardez un petit peu essayez de suivre avec votre doigt sur l'écran le trait de pablo picasso pour dessiner cette oeuvre le coq et l'harlequin où est-ce qu'on va commencer pour essayer de suivre le chemin cherchez un petit peu si vous vouliez refaire avec un feutre rouge la même oeuvre d'art en se servant de ce dessin que je vais vous envoyer où est-ce que vous pourriez commencer ? alors moi je vois qu'on peut commencer d'ici ou bien on peut commencer d'ici alors si on commence d'ici on peut se déplacer sur le chemin où c'est aussi une place ce n'est pas Merci. Merci. Alors en fait, on peut aller du début du chemin jusqu'à la fin, ou bien alors si on considère que c'est ici jusqu'à cette fin, sans s'arrêter en faisant toujours le tracé de boucles. Alors ce sont des boucles qu'on dit ascendantes quand on monte, et des boucles descendantes quand on descend avant de tourner vers la gauche. Là on monte avant de tourner vers la gauche, et là on descend avant de tourner vers la gauche. Et là, c'est des boucles qui vont vers la gauche. Et on pourrait s'amuser en faire, ah ben ici, hop, des boucles qui vont vers la droite. Alors je vais vous faire un petit travail les grands. Vous allez devoir prendre quatre feutres différents, chercher quelles sont les boucles ascendantes, ça veut dire celles qui montent, tournent vers la gauche avant de redescendre, que vous devrez repasser avec un feutre rouge. Quelles sont les boucles descendantes ? Celles qui tournent vers la droite, puis descendent, tournent vers la gauche, et remontent. Les boucles qui tournent en allant vers notre gauche, et les boucles qui tournent en allant vers notre droite. Et quand vous aurez repassé ça, vous aurez vraiment un orlequin. Parce que là, on pourrait dire, il sera au moins de quatre couleurs, qui ne se touchent pas, parce que ce sont des boucles différentes. Donc ça, ça sera votre travail de graphisme, elle est grande, pour s'approprier un petit peu cette œuvre d'art. Et puis pour qu'elle reste dans votre esprit, dans votre tête. Et je vous mettrai aussi la photo de Pablo Picasso, comme je la mets dans la classe d'habitude, pour qu'on s'habitue à se représenter Pablo Picasso. Voilà, j'espère que cette découverte vous aura fait plaisir, et vous inspirera pour nos œuvres futures. A plus tard !